hello youtube je vous prends aujourd'hui parce que je vais vous montrer les deux derniers les deux dernières créa que j'ai réalisé ce matin et puis hier donc là vous l'aurez remarqué c'est tout c'est tout sur le même thème si en fait j'ai un envoi un échange de memory decks avec une avec une copinette sur le thème de harry potter donc je lui ai fait sa memory decks elle est de la maison elle est de la maison cerf d'aigle donc j'ai fait une memory decks cerf d'aigle où là elle pourra mettre où elle pourra mettre sa photo j'ai caché son nom et son patronus c'est le chat donc voilà comment est sa memory decks bon forcément avec ça ça rend pas forcément très bien mais je voulais cacher son nom parce que je lui ai écrit et là elle aura plus qu'à coller ben juste ici là elle aura plus qu'à coller sa photo sur sa memory decks avec ça et ben je me suis dit pourquoi pas lui faire un courrier et ben un courrier un courrier un courrier harry potter donc je lui ai sorti une enveloppe où j'ai noté l'adresse d'arrière à la sienne derrière il ya le il ya les cuissons de poudlard et là je lui mettrais un saut j'ai un saut en stickers de poudlard donc je mettrais ça là elle a sa liste de fournitures scolaires pour l'année scolaire là je lui ai fait sa petite lettre de rentrée en fait un j'ai pris en fait ça je l'ai pris sur pinterest et ensuite j'ai écrit mon texte j'ai écrit mon texte bas personnalisé pour elle quoi je lui ai mis hop là son billet pour reprendre le poudlard express et je lui ai mis sa carte d'étudiant hop là je vais juste cacher son nom sa carte d'étudiant où elle mettra sa photo et où elle complétera le reste parce que ben moi j'ai pas pu mettre voilà il ya des choses que je ne connais pas et je n'ai pas sa photo et ensuite ben pourra si elle le désire la plastifié m voilà voilà pour ce qui est de mon envoi de ça je lui mettrais juste deux trois petits stickers ce bah harry potter et puis je lui ferai bien sûr un parchemin pour écrire ma lettre je sortirai un morceau de parchemin et j'écrirai ma lettre dessus voilà je suis trop enfin j'adore bon après fois il faut aimer harry potter bien entendu mais moi comme je suis fan de harry potter voilà ça ne me pose aucun problème et donc ensuite j'ai fait un mini album que je qui n'est pas rempli en du tout du tout pour la simple et bonne raison que ben c'est un album c'est un album estival et que cette année je pense que les vacances enfin c'est pas que je pense c'est que les vacances d'été c'est mort avec ce daïze la qui vient le daïze ça là comment ça le cornet de glace le daïze cornet de glace qui vient de la boutique in love art je vous mettrai de toute manière le lien le lien en barre d'infos donc moi j'ai fait bah mon petit album avec son son pompon et il s'ouvre comme ça et là on pourra mettre des toutes petites photos comme j'avais fait sur le petit album là que j'avais fait avec un die cut là on pourra mettre des toutes petites photos ici et venir décorer un petit peu partout donc je vous montre les pages j'ai choisi bas des papiers un peu gourmands comme là vous pouvez voir basse et des lacets des ballons et puis là c'est un papier avec des gâteaux des coups qui est tout et tout là c'est le un papier fleuri et en bas c'est un un papier un peu gourmand je trouvais que ces papiers elle est super bien avec eux avec ce avec cela ils ont fait là on a des glaces et puis là on a des deux notes on y en a où il ya des fleurs parce que je trouvais que les fleurs se mariaient très très bien avec aussi donc que par exemple la voilà on a des fleurs en bas des cupcakes et des tasses en haut hop là là et puis le dernier ici où j'ai collé vous savez les petits stickers que j'avais fait l'année dernière hop là les petits bâtonnets de glace et j'en ai mis un sur la voilà j'en ai mis un aussi sur la couverture avant par contre c'est chiant parce que ça se prend voilà super là j'en ai mis un ici et puis j'ai mis un petit cupcake et puis là j'ai des qui vient d'ailleurs aussi de de cette planche de tampon qui vient aussi de la boutique in love art et derrière j'ai mis un petit bout de des petits bouts de dentelle voilà voilà j'adore mon petit album estival il est vraiment trop trop mignon je l'ai fermé avec un un truc pour faire les boujoux vous savez les tiges qui sont comme ça au bout soit c'est soit il ya un clou soit ça finit on appelle ça un clou d'ailleurs mais il ya des clous avec des têtes rondes et du coup ben moi j'ai pris un clou avec tête ronde que et comme ça j'ai repassé la tige à l'intérieur j'ai refermé et j'ai pu accrocher j'ai pu accrocher mon bijou d'album dessus parce que j'avais plus d'anneaux enfin si j'en ai mais ils sont comme ça quoi les anneaux de scrap donc pour un tout petit mini album comme ça c'est pas trop voilà faudrait que j'en recommande d'ailleurs et donc voilà mon mon mini album gourmandise enfin gourmande et du coup c'est basse lui vous je voudrais qu'il accueille des des photos mais alors ce sera sûrement les photos de l'année dernière que je mettrai que je mettrai à l'intérieur parce que ben cette année malheureusement je pense que l'été bah l'été il sera il sera à la maison quoi il sera pas voilà ce sera pas en été comme les autres étaient on va dire bon et ben écoutez moi j'espère que ça vous aura plu j'adore moi ce petit album je le kiffe de ouf dites moi si ce que vous en pensez que c'est la quand j'ai vu ce dyes sur la boutique c'est exact enfin voilà j'ai vu le dyes je dis avec ce dyes on peut faire un super mini trop enfin super cute et tout et tout quoi mais du coup je vous l'ai pas fait en vidéo je vous le présente juste parce que ben certaines enfin je suppose que la plupart d'entre vous n'auront pas ce dyes donc ça sert à rien que je vous fasse que je fasse ça pour moi ça y avait pas d'intérêt de vous faire la vidéo alors que vous n'aviez pas le dyes pour pour monter cet album après si vous n'avez pas le dyes mais que vous voulez réaliser un petit album comme ça allez sur pinterest sortez vous un gabarit si vous voulez en forme de glace bas glace ou en forme de cupcake cupcake et faites vous un petit mini d'ailleurs on pourrait ce on pourrait je pourrais vous faire une petite vidéo là dessus d'ailleurs mais pas avec pas avec ce dyes justement avec un un gabarit qui sort de chez pinterest dites moi d'ailleurs en barre d'infos si ça vous intéresse qu'on se fasse un petit un petit mini album un peu kawaii un peu un peu sympa et puis et puis je verrai ce que je peux faire pour vous mais sinon allez sur pinterest tapez gabarit gabarit glace ou gabarit cupcake ou gabarit je ne sais un donut ou ce que vous voulez ils vont vous sortir un tas de gabarit vous prenez celui qui vous ben qui vous plaît le plus ensuite vous découpez votre gabarit dans vos papiers et puis et puis voilà l'affaire est faite en tous les cas moi je suis trop trop fan de mon petit album glace je le trouve trop mignon et puis voilà c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui parce que bon sinon j'ai fait des dessins mais j'ai pas forcément envie de vous les j'ai pas envie enfin c'est voilà il ya des trucs j'ai pas quand je le fais pas en vidéo c'est parce que c'est perso et que j'ai pas forcément envie de le partager avec avec d'autres donc les dessins je vais les garder pour moi j'ai fait aussi un petit j'ai fait aussi une enveloppe pour une copinette mais du coup l'enveloppe elle est fermée puis je crois que j'ai pas mis j'ai juste mis parce qu'il ya surtout des tamponnages et puis des je lui ai fait ça là des mucs de café avec médailles que je lui ai monté et je lui ai fait je lui ai mis aussi des petits ça là des petits des petits signes ya hop là et puis ensuite je lui ai mis des tamponnages enfin bon je vous ai pas montré parce qu'il n'y a pas grand intérêt et puis j'ai mis un marque page aussi mais il n'y a pas il n'y avait pas grand grand intérêt à ce que je vous montre donc que j'ai fermé l'enveloppe mais je voulais vous montrer je voulais montrer mon courrier sur harry potter parce que c'est juste une échange de mémoridex mais je trouve bien sympa de lui faire parvenir sa lettre d'entrée à poudlard sa liste de sa liste de matériel au genre de fourniture scolaire sa carte d'étudiant et puis son billet de train voilà et puis j'ai dû mettre deux trois petites bricoles et puis ça ira voilà voilà écoutez dites moi ce que vous pensez de mon petit album tout cute et puis de ma mémoridex la mémoridex au départ je voulais la faire avec vous je me suis dit tiens je vais faire la mémoridex avec eux sauf que ben vous me connaissez j'ai été prise dans mon élan j'ai commencé la mémoridex est arrivé à presque la fin je dis ah mince j'ai pas mis la j'ai pas mis la caméra en route moi c'est pas grave on en refera d'autres ensemble on va se quitter sur une pensée positive pardon sur une pensée positive qui ce qui sera la joie et en tout il faut savoir l'extraire c'est une citation de confucius sur ce je vais vous faire tout plein de gros bisous les amis surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite ciao